Musique Hey salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une recette de sticks d'emmental pané Pour ça il nous faut de l'emmental, de la farine, de la chapelure, un oeuf, du poivre, du paprika et de l'ail envahir Première étape, on vient découper notre bloc d'emmental en lamelles En morceaux quand même assez épais pour plus de gourmandise Musique Je les mets de côté, ensuite je viens assaisonner ma farine En mettant du paprika et du poivre Je mélange bien, puis je la mets également de côté Musique Dans ma chapelure je viens ajouter un peu d'ail en poudre, vraiment ça fait la différence niveau goût Musique Et ensuite je viens battre mon oeuf Alors moi j'en ai pris qu'un parce que c'était un oeuf frais assez gros Mais parfois vous aurez besoin peut-être de deux oeufs Je mets un tout petit peu de lait et je mélange bien le tout Musique On va commencer à paner tout ça Donc première étape, je prends mon morceau d'emmental, je le mets dans la farine Ensuite je viens le plonger dans l'oeuf Musique J'en mets bien partout Musique Avec deux fourchettes c'est plus simple, même à la main carrément Sauf que moi j'étais pas à côté d'un point d'eau Donc pour me laver les mains à chaque fois c'était pas hyper chouette Donc j'ai fait ça avec des fourchettes, mais à la main c'est quand même beaucoup plus simple Et ensuite on met ça dans la chapelure Musique Vraiment il faut s'assurer d'en mettre partout Musique Musique Je remets mon morceau d'emmental dans l'oeuf Musique Puis ça retourne une fois de plus dans la chapelure Musique Une fois qu'il y en a bien partout Je viens tout simplement le déposer dans mon assiette En attendant de faire les autres Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ... Maintenant on passe à l'étape de la cuisson Donc dans une huile bien chaude Moi je mets ça dans une poêle C'est à peu près un centimètre d'huile même pas Et une fois qu'elle est bien chaude Je viens plonger mes sticks Je les tourne sur chaque face au fur et à mesure Surtout n'oubliez pas de préparer une assiette avec du papier absorbant à côté Pour enlever l'excédent d'huile Et une fois qu'ils sont bien dorés On va pouvoir les mettre justement à égoutter sur le papier Donc vous allez voir même si l'huile est chaude Ça prendra beaucoup moins de temps pour la deuxième fournée Sous-titrage ST' 501 Et voilà c'est déjà prêt J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais plein plein de bisous Je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne Et je vous dis à très vite Bye Bye